J'ai appris que ton fils avait la grippe et n'était pas allé à l'école. Est-ce qu'il va mieux ? J'ai appris que ton fils avait la grippe et n'était pas allé à l'école. Est-ce qu'il va mieux ? Pardon, monsieur ? Bonsoir. 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 Je vous fais plaisir. Paris-Malve, qu'est-ce que tu veux boire ? En fait, j'ai entendu parler qu'il y a des boissons à base de ciran. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? Comme un pastis. C'est une liqueur d'anis. Mais vous pouvez le présenter avec un petit peu de sirop de guanadine, ce qui fait une petite tomate, une moresque, un petit perroquet. Tout ça, c'est un pastis, mais avec un petit sirop. Qu'est-ce que le client voudrait connaître ? C'est une petite tomate, une moresque, un petit perroquet. Tout ça, c'est un pastis, mais avec un petit sirop. Qu'est-ce que le client voudrait connaître ? Lorsque sonne la fin de la récréation, le cours de français de l'instituteur Moussa Kamara reprend. Ses élèves s'entraînent pour le défi lecture, un concours organisé entre quatre écoles de Conakry. Le groupe scolaire Fédérico Maillor a choisi l'album pour enfants, le mouton de Modibo. Ce petit livre de 22 pages, les enfants ont lu et ils ont terminé. Pour certains, c'est la première fois. Qu'est-ce que les enfants doivent faire pour participer au concours ? Lorsque sonne la fin de la récréation, le cours de français de l'instituteur Moussa Kamara reprend. Ses élèves s'entraînent pour le défi lecture, un concours organisé entre quatre écoles de Conakry. Le groupe scolaire Fédérico Maillor a choisi l'album pour enfants, le mouton de Modibo. Ce petit livre de 22 pages, les enfants ont lu et ils ont terminé. Pour certains, c'est la première fois. Qu'est-ce que les enfants doivent faire pour participer au concours ? Centre médical, bonjour. Danielle B est secrétaire dans un cabinet médical. Elle a trouvé cet emploi il y a trois ans. C'est vraiment essentiel pour moi. J'ai pris ma retraite à 61 ans. Je me suis retrouvée chez moi à ne pas savoir quel jour on était. Donc, ça me permet de me sentir mieux. J'ai trouvé ici beaucoup de satisfaction. Pourquoi Danielle B est-elle contente de travailler ? Centre médical, bonjour. Danielle B est secrétaire dans un cabinet médical. Elle a trouvé cet emploi il y a trois ans. C'est vraiment essentiel pour moi. J'ai pris ma retraite à 61 ans. Je me suis retrouvée chez moi à ne pas savoir quel jour on était. Donc, ça me permet de me sentir mieux. J'ai trouvé ici beaucoup de satisfaction. Pourquoi Danielle B est-elle contente de travailler ? Qu'est-ce qui vous a fait reprendre goût au vélo ? Je m'ennuyais chez moi et j'avais envie de reprendre une activité. Voilà. Et donc, j'ai dit, tiens, le vélo, pourquoi pas ? Et j'ai vu qu'en plus, Paris Rando Vélo existait. Et là, j'ai dit, tiens, ça va être une occasion en plus de pouvoir faire du vélo avec plein de gens sympas. Pour vous, le vélo n'est qu'un hobby ou c'est aussi pour un moyen de transport ? C'est plutôt pour les loisirs. Pour quelles raisons cet homme fait-il du vélo ? Qu'est-ce qui vous a fait reprendre goût au vélo ? Je m'ennuyais chez moi et j'avais envie de reprendre une activité. Et donc, j'ai dit, tiens, le vélo, pourquoi pas ? Et j'ai vu qu'en plus, Paris Rando Vélo existait. Et j'ai dit, tiens, ça va être une occasion en plus de pouvoir faire du vélo avec plein de gens sympas. Pour vous, le vélo n'est qu'un hobby ou c'est aussi pour un moyen de transport ? C'est plutôt pour les loisirs. Pour quelles raisons cet homme fait-il du vélo ? Bonjour Florent Torchu. Bonjour Buenos Dias. Vous habitez dans la capitale argentine depuis un peu plus de trois ans maintenant ? Oui, trois ans et demi, ça va faire là. A l'origine, vous étiez un étudiant Erasmus, encore un de plus ? Oui, tombé amoureux de l'Argentine. J'y suis allé une première fois en vacances. J'y suis retourné parce que j'avais envie de prolonger l'expérience. Donc, je suis passé par la fac pour ça. Et voilà, puis j'ai fini par m'y installer. Pas définitivement, mais pour quelques temps. Qu'apprend-on sur Florent Torchu ? Bonjour Florent Torchu. Bonjour Buenos Dias. Vous habitez dans la capitale argentine depuis un peu plus de trois ans maintenant ? Oui, trois ans et demi, ça va faire là, donc voilà. A l'origine, vous étiez un étudiant Erasmus, encore un de plus ? Oui, tombé amoureux de l'Argentine. J'y suis allé une première fois en vacances. J'y suis retourné parce que j'avais envie de prolonger l'expérience. Donc, je suis passé par la fac pour ça. Et voilà, puis j'ai fini par m'y installer. Pas définitivement, mais pour quelques temps. Qu'apprend-on sur Florent Torchu ? Je voudrais savoir si votre consommation de viande, à vous les jeunes, a changé ces derniers temps ? Puis que je ne vis plus chez mes parents, je vois vite que le budget grimpe quand j'achète de la viande. Je ne sais pas, j'achète de la viande une fois par mois, peut-être deux fois par mois. J'achète en supermarché. Je ne vais pas prendre de la viande premier prix qui a l'air horrible, mais je ne vais pas prendre de la viande première qualité. Qu'est-ce que cette jeune fille explique ? Je voudrais savoir si votre consommation de viande, à vous les jeunes, a changé ces derniers temps. Puis que je ne vis plus chez mes parents, je vois vite que le budget grimpe quand j'achète de la viande. Je ne sais pas, j'achète de la viande une fois par mois, peut-être deux fois par mois, j'achète en supermarché. Je ne vais pas prendre de la viande premier prix qui a l'air horrible, mais je ne vais pas prendre de la viande première qualité. Qu'est-ce que cette jeune fille explique ? Serpentant au ras de l'eau, les voies sur berge permettaient à 43 000 véhicules par jour de traverser rapidement la capitale, tout en offrant un panorama unique sur le vieux Paris. Ce parcours classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sera désormais piéton et la maire de Paris, Anne Hidalgo, en est convaincue. Cela permettra de limiter la pollution dans la capitale, puisque l'automobile est responsable de plus de la moitié des émissions de particules fines et de 2500 décès chaque année. Que souhaite faire la mairie de Paris en réservant les voies sur berge aux piétons ? Serpentant au ras de l'eau, les voies sur berge permettaient à 43 000 véhicules par jour de traverser rapidement la capitale, tout en offrant un panorama unique sur le vieux Paris. Ce parcours classé au patrimoine mondial de l'UNESCO sera désormais piéton et la maire de Paris, Anne Hidalgo, en est convaincue. Cela permettra de limiter la pollution dans la capitale, puisque l'automobile est responsable de plus de la moitié des émissions de particules fines et de 2500 décès chaque année. Que souhaite faire la mairie de Paris en réservant les voies sur berge aux piétons ? Et vous Stéphane Martinez, ce n'est pas avec aussi copines, c'est avec une bande de copains, qu'un jour vous avez eu une idée, en fait vous vous êtes restaurateur, vous tenez avec votre frère le bistrot, le petit choiseul dans le centre de Paris, et vous avez créé Moulineau, c'est une entreprise qui valorise les déchets de la restauration, parce que chacun, pareil, a son rôle à jouer. Exactement, alors on est spécialisé dans la valorisation de ses restes alimentaires, et en fait ça m'est venu naturellement, alors quand vous parliez de ça s'est passé autour d'une table, on refait aussi le monde autour d'une table, et dans un bistrot, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai observé ma poubelle, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de matière organique à l'intérieur. Quelle est la spécificité de l'entreprise de Stéphane ? Et vous Stéphane Martinez, ce n'est pas avec aussi copines, c'est avec une bande de copains, qu'un jour vous avez eu une idée, en fait vous êtes restaurateur, vous tenez avec votre frère le bistrot, le petit choiseul dans le centre de Paris, et vous avez créé Moulineau, c'est une entreprise qui valorise les déchets de la restauration, parce que chacun, pareil, a son rôle à jouer. Exactement, alors on est spécialisé dans la valorisation de ses restes alimentaires, et en fait ça m'est venu naturellement, alors quand vous parliez de ça s'est passé autour d'une table, on refait aussi le monde autour d'une table, et dans un bistrot, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, quand j'ai observé ma poubelle, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de matière organique à l'intérieur. Quelle est la spécificité de l'entreprise de Stéphane ? Vous ne parlez pas couramment le japonais, que voulez-vous ? Personne n'est parfait. Téléphoner sans avoir à se soucier de la langue employée par son interlocuteur est désormais possible grâce à l'application gratuite que propose l'opérateur nippon, Entity Docomo, sur les smartphones et tablettes informatiques. Avec ce dispositif, un japonais pourra se faire comprendre instantanément d'un anglais, d'un chinois ou d'un coréen, le système fonctionnant dans les deux sens évidemment. Les chercheurs japonais qui ont mis au point cette technologie assurent que le délai de la traduction d'une conversation se fait en moins d'une seconde. Un bémol tout de même, ce service n'offrirait pas encore une traduction parfaite. Que permet cet opérateur japonais ? Vous ne parlez pas couramment le japonais, que voulez-vous ? Personne n'est parfait. Téléphoner sans avoir à se soucier de la langue employée par son interlocuteur est désormais possible grâce à l'application gratuite que propose l'opérateur nippon, Entity Docomo, sur les smartphones et tablettes informatiques. Avec ce dispositif, un japonais pourra se faire comprendre instantanément d'un anglais, d'un chinois ou d'un coréen, le système fonctionnant dans les deux sens évidemment. Les chercheurs japonais qui ont mis au point cette technologie assurent que le délai de la traduction d'une conversation se fait en moins d'une seconde. Un bémol tout de même, ce service n'offrirait pas encore une traduction parfaite. Que permet cet opérateur japonais ? Le commerce équitable, c'est un moyen de développer des relations commerciales entre des entreprises et des organisations de producteurs pour rééquilibrer ce rapport de force, de manière à ce qu'il soit plus équitable pour les producteurs et pour leur environnement. Et c'est aussi des relations commerciales qui se revendiquent équitables auprès du consommateur pour les aider à faire des choix de consommation différents. Et donc le marché, s'il n'y a pas de mécanisme de régulation à ce marché-là, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Et donc il faut se mettre des règles en place. Que permet le commerce équitable ? Le commerce équitable, c'est un moyen de développer des relations commerciales entre des entreprises et des organisations de producteurs pour rééquilibrer ce rapport de force, de manière à ce qu'il soit plus équitable pour les producteurs et pour leur environnement. Et c'est aussi des relations commerciales qui se revendiquent équitables auprès du consommateur pour les aider à faire des choix de consommation différents. Et donc le marché, s'il n'y a pas de mécanisme de régulation à ce marché-là, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Et donc il faut se mettre des règles en place. Que permet le commerce équitable ? Le commerce équitable Mais vous Serge, par exemple, bon, votre passion, la photo, vous n'en vivez pas, vous vivez surtout de votre travail d'agent de sécurité, donc vous êtes adapté aux réalités du monde du travail, quelque part. Oui, oui, après nous on a, venant des Beaux-Arts, on a beaucoup de chance aussi, parce qu'on a beaucoup de médiums, on a beaucoup de matériaux qu'on sait travailler. Et puis on sait aussi, quand on arrive au Beaux-Arts, qu'il y a peu de chance qu'on vive de son travail. On n'est pas tous des Picasso, on en est bien conscients. Donc vous savez que de toute façon... La réalité de terrain, après, elle sera un peu difficile et qu'il va falloir faire des choix et faire des concessions. Pourquoi cet homme travaille-t-il dans un domaine différent de celui de sa formation initiale ? Mais vous Serge, par exemple, bon, votre passion, la photo, vous vivez surtout de votre travail d'agent de sécurité, donc vous êtes adapté aux réalités du monde du travail, quelque part. Oui, oui, après, venant des Beaux-Arts, on a beaucoup de chance aussi, parce qu'on a beaucoup de médiums, on a beaucoup de matériaux qu'on sait travailler. Et puis on sait aussi, quand on arrive au Beaux-Arts, qu'il y a peu de chances qu'on vive de son travail. On n'est pas tous des Picasso, on en est bien conscients. Donc vous savez que de toute façon... De toute façon, que la réalité de terrain, après, elle sera un peu difficile et qu'il va falloir faire des choix et faire des concessions. Pourquoi cet homme travaille-t-il dans un domaine différent de celui de sa formation initiale ? C'est vrai que c'est une profession, cette profession financière qui a été inventée aux Etats-Unis, dont les termes originels sont des termes anglais et dont les termes en français, en allemand, en russe, en chinois sont des traductions récentes qui ne sont pas encore complètement rentrées dans les mœurs. Est-ce qu'on y travaille, justement, à cette francisation de toute la terminologie importée des Etats-Unis et des pays anglo-saxons ? Oui, c'est quelque chose qui va progresser. Mais nous ne sommes pas tout à fait une profession qui serait née au XVIIIe siècle, vous voyez. Nous sommes une profession qui est née il y a deux décennies, qui est vraiment née aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Et je crois que c'est ça qui fait que la langue française est encore jeune dans ce canton-là de la finance. Que constate l'intervenant sur l'emploi du français dans le domaine de la finance ? C'est vrai que c'est une profession, cette profession financière qui a été inventée aux Etats-Unis, dont les termes originels sont des termes anglais et dont les termes en français, en allemand, en russe, en chinois sont des traductions récentes qui ne sont pas encore complètement rentrées dans les mœurs. Est-ce qu'on y travaille, justement, à cette francisation de toute la terminologie importée des Etats-Unis et des pays anglo-saxons ? Oui, c'est quelque chose qui va progresser. Mais nous ne sommes pas tout à fait une profession qui serait née au XVIIIe siècle, vous voyez. Nous sommes une profession qui est née il y a deux décennies, qui est vraiment née aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne. Et je crois que c'est ça qui fait que la langue française est encore jeune dans ce canton-là de la finance. Que constate l'intervenant sur l'emploi du français dans le domaine de la finance ? Donc, le touriste, c'est l'homme du circuit, mais c'est du circuit avec de l'envie, de l'envie de découvrir, de l'envie du monde. Donc, l'envie de voir le monde, en principe. Et c'est cette curiosité-là qui pose sans doute beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas parfois forcément satisfaite d'une part, mais aussi contrôlée d'autre part. C'est-à-dire que souvent la frontière est mince entre la curiosité et l'indiscrétion, la découverte et la violation. Donc, c'est un petit peu ce problème que pose le touriste. Mais en fait, le touriste, de ce point de vue, n'est jamais qu'un énorme coup de loupe sur ce qui est le problème, la réalité de tout voyage de découverte. Quel problème inhérent au voyage et au tourisme soulève l'intervenant ? Donc, le touriste, c'est l'homme du circuit, mais c'est du circuit avec de l'envie, de l'envie de découvrir, de l'envie du monde. Donc, l'envie de voir le monde, en principe. Et c'est cette curiosité-là qui pose sans doute beaucoup de problèmes parce qu'elle n'est pas parfois forcément satisfaite d'une part, mais aussi contrôlée d'autre part. C'est-à-dire que souvent la frontière est mince entre la curiosité et l'indiscrétion, la découverte et la violation. Donc, c'est un petit peu ce problème que pose le touriste. Mais en fait, le touriste, de ce point de vue, n'est jamais qu'un énorme coup de loupe sur ce qui est le problème, la réalité de tout voyage de découverte. Quel problème inhérent au voyage et au tourisme soulève l'intervenant ? Autrefois, nos ancêtres, je ne vais pas dire étaient résignés, mais c'était quand même un petit peu ça. Il n'y avait pas les frustrations auxquelles peut-être nous pouvons être... Enfin, rien n'était vécu en termes de frustration. La personne qui voulait quelque chose qui n'avait pas les moyens de s'acheter, rêvait devant la vitrine et savait que les riches pouvaient, puis elles ne pouvaient pas. Aujourd'hui, la question ne se pose pas de la même façon. Aujourd'hui, on est devant son écran, sur un site d'achat en ligne, tout le monde peut cliquer et acheter. Même celui qui n'a pas les moyens de payer. D'après l'intervenant, quelle attitude avaient les anciens face aux tentations de consommation ? Autrefois, nos ancêtres, je ne vais pas dire étaient résignés, mais c'était quand même un petit peu ça. Il n'y avait pas les frustrations auxquelles peut-être nous pouvons être... Enfin, rien n'était vécu en termes de frustration. La personne qui voulait quelque chose qui n'avait pas les moyens de s'acheter, rêvait devant la vitrine et savait que les riches pouvaient, puis elles ne pouvaient pas. Aujourd'hui, la question ne se pose pas de la même façon. Aujourd'hui, on est devant son écran, sur un site d'achat en ligne, tout le monde peut cliquer et acheter. Même celui qui n'a pas les moyens de payer. D'après l'intervenant, quelle attitude avaient les anciens face aux tentations de consommation ? Le concept de grande école est une bizarrerie française. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est qu'une grande école française ? Avec plaisir, et vous dire en même temps que ce n'est pas une bizarrerie française, car de nombreux systèmes d'enseignement supérieur dans le monde ont plusieurs formes d'organisation, et qu'en France, la forme d'organisation qui a été choisie à la fin du XVIIIe et dans le courant du XIXe a consisté à préparer, d'abord pour l'État, ensuite pour les entreprises, des gens pour qui la dimension de professionnalisation soit plus importante à l'intérieur du cursus que ce qu'étaient à l'époque les universités, qui étaient des endroits remarquables pour former à la poésie, à l'art grec ancien, ainsi qu'aux langues, mais pas forcément à une compétence professionnelle directe. A l'origine, que cherchaient à privilégier les grandes écoles ? Le concept de grande école est une bizarrerie française. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que c'est qu'une grande école française ? Avec plaisir, et vous dire en même temps que ce n'est pas une bizarrerie française, car de nombreux systèmes d'enseignement supérieur dans le monde ont plusieurs formes d'organisation, et qu'en France, la forme d'organisation qui a été choisie à la fin du 18e et dans le courant du 19e a consisté à préparer, d'abord pour l'État, ensuite pour les entreprises, des gens pour qui la dimension de professionnalisation soit plus importante à l'intérieur du cursus que ce qu'étaient à l'époque les universités, qui étaient des endroits remarquables pour former à la poésie, à l'art grec ancien, ainsi qu'aux langues, mais pas forcément à une compétence professionnelle directe. A l'origine, que cherchaient à privilégier les grandes écoles ? Sous-titrage Société Radio-Canada